bonjour les cp j'espère que vous allez bien alors pour commencer cette nouvelle semaine nous allons commencer une nouvelle séance de lecture qui s'appelle retour à l'écurie vous avez besoin de votre manuel de taoki à la page 112 et 113 et le fichier passe 21 et 22 pour aujourd'hui allez c'est parti alors tu vas pouvoir prendre ton manuel de taoki à la page 112 tu vas observer pendant quelques minutes cette image et ensuite je vais pouvoir te poser des questions première question où se déroule la scène je te rappelle que tu peux faire pause pour répondre et après moi je dis la réponse donc la scène se déroule toujours dans le ranch qui voit-on sur cette image alors nous pouvons voir je prends mon stylo nous pouvons voir hugo taoki au fond il y il y a lily et jack et enfin il y a deux chevaux que font hugo et taoki donc hugo arrose le cheval pendant que taoki est en train de le laver avec une brosse dernière question que fait lily est en train de regarder ce que lui montre jack je te rappelle que jack c'est le cowboy qu'on voit derrière celui qui est le propriétaire donc qui a le ranch alors je te rappelle que la séance de lecture d'aujourd'hui s'appelle retour à l'écurie alors pour écurie peut-être que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire une écurie c'est un endroit où les chevaux sont logés où ils habitent donc regarde ça peut être une écurie qui est fermée comme la première image ici donc ils ont des box donc chacun a un petit endroit où il est seul ça s'appelle un box et donc les chevaux le soir après les balades après les entraînements ils viennent dans ces box pour dormir pour manger etc ou alors regarde tu peux avoir des écuries qui sont ouvertes comme la deuxième image ou là il y a juste un petit endroit pour sortir la tête et donc ça c'est une écurie ouverte pour commencer je vais te lire une petite comptine tu vas devoir bien écouter et essayer de voir et d'entendre surtout le son qui revient ça va être bien sûr notre son du jour donc écoute il se cache dans le foin c'est un groin que l'on voit au loin et qu'elle en bon point avec soin il sort du coin et points de son nez de gouinfres je te la lis une deuxième fois qui se cache dans le foin c'est un groin que l'on voit au loin et qu'elle en bon point avec soin il sort du coin et pointe de son nez de gouinfres est ce que tu as trouvé le son qui revient alors oui c'est le son loin tu vas essayer de compter combien de fois le son loin revient dans cette comptine donc tu peux compter à chaque fois que tu entends loin tu lèves un doigt et comme ça à la on verra combien de fois tu as entendu le son loin c'est parti écoute-le qui se cache dans le foin c'est un groin que l'on voit au loin et qu'elle en bon point avec soin il sort du coin et pointe son nez de loin alors combien de fois tu as entendu le son loin si tu as trouvé huit fois bravo c'était la réponse donc moi petit à petit je vais te je vais te je vais t'afficher les mots sinon le son loin et comme ça on va pouvoir voir comment ça fait premier mot qui se cache dans le foin foin ici voient donc loin ça va être au i n ensuite c'est un groin que l'on voit au loin ensuite et qu'elle en bon point en bon point avec soin il sort du coin et pointe son nez qu'elle de boire ou de boire donc on a bien 1 2 3 4 5 6 7 8 mots qui ont le son loin donc on peut voir ici que le son loin s'écrit au i n regarde je vais te colorier à chaque fois au i n pour que tu puisses mieux y voir donc ça c'est le son loin hop point il est là et alors juste pour les petites définitions donc du foin je pense que tu sais ce que c'est donc le mot grouin le mot grouin c'est le nez des cochons ça s'appelle un gros loin loin tu sais ce que c'est en bons points en bons points on dit en bons points quand c'est une personne qui est un petit peu grosse soin point tu sais ce que c'est une pointe et un gointre c'est quelqu'un qui mange beaucoup alors voilà notre son du jour ou un qui s'écrit donc au i n et comme ça au moins je te présente maintenant la fiche du son loin donc comme dans le foin et là on voit bien au ii n et regarde le foin c'est ici c'est ce que mangent les chevaux je te présente le roi tintouin le roi tintouin il aime bien utiliser des mots en ouin donc tu vas essayer de trouver des mots où tu entends le son ouin et après moi je t'en montrerai quelques-uns alors moi j'ai trouvé le mot shampoing j'ai trouvé le mot coin donc un coin c'est ce qu'il y a ici et j'ai trouvé le mot grouin grouin je t'expliquais que c'était le nez des cochons à présent nous allons faire une petite dictée de syllabes une syllabe va apparaître à l'écran tu vas devoir la lire avant que moi je l'aise ok alors c'est parti soin point soin loin soin Coins, Rouins, Gouins, Moins. Alors, si tu n'as pas ton manuel de taoki à la page 112, sous les yeux, tu le prends. Et donc, on va observer l'exercice 10 si tu entends ouin. Donc, je vais faire apparaître les images une par une à l'écran. Si tu penses qu'on entend le son ouin, tu lèves le doigt, comme ça, comme en bleu. Si tu penses qu'on n'entend pas le son ouin, tu mets le pouce à l'envers. Ok ? Donc, quand on entend le son ouin, le pouce en haut. Quand on n'entend pas le son ouin, le pouce à l'envers. C'est parti ! Poins Alors, dans poins, on levait le doigt car on entend le son ouin. Ensuite, indien Indien, on n'entend pas le son ouin. On entend lien. Un, dien. Donc, on mettait le pouce en bas. Grouin 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 On entend le son ouin, on mettait le pouce en haut. Citrouille Citrouille, on n'entend pas le son ouin, on met le doigt en bas. Tente 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 On n'entend pas le son ouin, on met le pouce en bas. Foin Foin On entend le son ouin, on met le pouce en haut. Chien On n'entend pas le son ouin, on met le pouce en bas. Épais On n'entend pas le son ouin, donc on met le pouce en bas. Si tu as eu tout juste, bravo. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on va continuer à travailler ce son. Maintenant, nous allons lire les syllabes. Donc, je te laisse lire les syllabes tout seul et ensuite, on les lit ensemble. Allez, c'est parti ! Foin Moin Jouin Soin Gouin Foin Coin Poin Et soin Deuxième ligne Coin Le Pin Je te rappelle que E, I, N, ça fait un Pin Gant Rho Ka Gue Qui Et fli Alors, si tu veux, tu peux faire le jeu du chronomètre, sinon, passe à la suite. Alors, maintenant, je te laisse prendre ton fichier de taoki à la page 21. Tu peux faire pause, on continue. Maintenant que tu as ton fichier, donc, je vais te lire la consigne et tu vas faire l'exercice au fur et à mesure. Donc, tu prends ton crayon à papier et ta gomme, au cas où, et je vais te lire la consigne et te lire les mots. Bon, alors, la consigne, c'est, entoure les dessins, quand tu entends ouin. Donc, moi, je vais te dire les mots. Si tu entends ouin, tu entoures. Ok, c'est bon, tu es prêt ? Alors, c'est parti. Premier mot, foin. Donc, si tu entends ouin, tu entoures. Deuxième mot, oiseau. Troisième mot, sapin, 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 point, donc si tu entends ouin, tu l'entoures. On passe à la ligne suivante. Pingouin. Ensuite, chien. Train. Et le dernier mot, moins. Alors, on va pouvoir corriger ensemble. Alors, c'est parti. Premier mot, c'était foin. Dans foin, on entend ouin, donc il fallait l'entourer. Oiseau. Il ne fallait pas l'entourer car on n'entend pas le son ouin. Sapin. Non plus, on entend un, mais pas ouin. Point. Il fallait l'entourer. Pain, ouin. On l'entoure. Chien. Non. Train. Non. Et moins. Il fallait l'entourer. Donc, si tu as des erreurs, tu corriges. Sinon, on passe à la suite. On passe donc à l'exercice 2. Coloris toutes les cases où tu vois les différentes écritures de ouin. Pour aider l'écureuil à retrouver son gland. Donc, tu as un écureuil, il faut que tu lui crées un petit chemin pour qu'il arrive jusqu'à son gland. Attention, dans son chemin, il ne doit rencontrer que des ouins. Je te rappelle que le ouin, on l'écrit O, I, N. Il est écrit ici. Attention, des fois il est écrit en script, des fois il peut être écrit en majuscule, ou des fois il peut être écrit en cursive, en attaché. Donc, je te laisse faire l'exercice et ensuite on corrige. Allez, c'est parti. Moi, je ne vais pas colorier toutes les cases, d'accord ? Je te ferai juste un trait. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on commence à notre écureuil. Ouin, il est là le premier. Deuxième, O, I, N. Attention, il est écrit en majuscule. On continue. O, I, N en cursive, en attaché. Ensuite, il fallait descendre ici. O, I, N. O, I, N. Ici, tout droit. On descend et on arrive à notre gland. Donc, voilà, c'était le chemin qu'il fallait emprunter pour que notre ami l'écureuil puisse retrouver son gland. Donc, si tu as des erreurs, tu corriges, sinon on passe à la suite. À présent, tu prends à nouveau ton manuel de taoki et on va lire les mots. Donc, je te laisse lire tranquillement les mots tout seul. et ensuite, on les lit ensemble. Allez, c'est parti. Ligne suivante. 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 Attention. Ligne suivante. Ligne suivante. Ligne suivante. Ligne suivante. Ligne suivante. Ligne suivante. E. Ligne suivante. 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 Pivoine, regarde à la fin, il y avait un E Donc, on n'entend pas le OIN Il fallait le mettre dans la deuxième colonne Ensuite, un témoin Là, à la fin, on ne voit pas de E On entend le OIN et on le voit, donc, première colonne Un groin On entend le OIN, première colonne Une héroïne Regarde bien, à la fin, il y avait le E Deuxième colonne Le SOIN, première colonne Un MOINE Ici, c'est pareil, regarde, il y a le E Donc, deuxième colonne Et le dernier, un MOI, NO On n'entend pas le OIN Donc, dernière colonne Si tu as eu des erreurs, tu corriges et on passe à la suite Alors, à présent, tu vas prendre ton ardoise Si tu ne l'as pas, tu peux prendre une feuille de brouillon Et on va écrire le son OIN Alors, je te montre d'abord directement sur le modèle Donc, tu commences en O On y va, on tourne On tourne pour faire le O Et on ferme Ensuite, on fait la boucle à l'intérieur On monte pour faire le I Et ensuite, les deux ponts Et ensuite, les deux ponts pour faire le N Avec la petite Q qui remonte pour pas qu'il tombe Et le 3 Regarde, je te le fais correctement à côté Le O qui commence en O Regarde, on tourne On ferme On fait la petite boucle à l'intérieur Attention, le stylo, il ne remonte pas Il est toujours collé à la feuille Le I Et le N avec les deux ponts Et la petite canne avec le point sur le I Tu as vu ? J'ai jamais lâché le stylo de la feuille Il est collé à la feuille, le stylo Tu ne le décolles pas Donc, tu peux t'entraîner Et on passe à la suite Maintenant que tu t'es bien entraîné Soit sur ton ardoise, soit au brouillon Tu vas prendre ton cahier d'écriture Tu vas écrire la date Lundi 4 mai Ensuite, tu vas sauter une ligne Et à un carreau de la mare Tu vas écrire écriture Tu sautes de nouveau une ligne Et tu vas écrire loin Et la phrase Il habite loin Je te laisse écrire ça Tout seul Dans ton cahier d'écriture De façon très propre Je compte sur toi Et ensuite, on continue A présent Tu vas prendre ton fichier de taoki A la page 22 La consigne c'est Coloris de la même couleur Les mots qui ont la même syllabe Alors, il y a beaucoup de mots Je te donne un indice Il y a trois couleurs différentes à prendre D'accord ? Donc, tu prends trois couleurs Tu vas lire les mots tout seul Et ensuite, il va falloir les colorier De la même couleur Quand tu entends la même syllabe Tu peux essayer Si c'est trop compliqué Tu passes à la diapositive suivante Et tu vas voir Il y aura un indice Alors, si tu es ici C'est que l'exercice était trop compliqué pour toi Donc, je vais te donner un indice Il y a la famille des joints La famille des moins Et la famille des points Donc, par exemple Tous les mots où il y a joint dedans Tu peux les colorier par exemple en bleu Tous les mots où il y a moins en vert par exemple Et tous les mots où il y a point en rouge Je te laisse donc faire l'exercice tout seul Maintenant que tu as les trois grandes familles Nous allons donc corriger ensemble Donc, regarde Je t'ai mis moins en vert Joint en bleu Et point en rouge Ok Donc On va commencer par la famille des moins Donc, tous les mots où il y a moins dedans M, O, I, N Il fallait les colorier en vert Ou alors une autre couleur Selon ce que tu as choisi Première ligne Je vois moins Ici, on a M, O, I, N Deuxième ligne Moindre Pareil, on a moins Ici, un témoin On a le moins Et le quatrième Néanmoins Là, nous avons nos quatre mots De la famille des moins On va passer ensuite à la famille des joints On a un adjoint Un conjoint Un conjoint Joindre Et rejoindre Quatre mots en bleu de la famille des joints Et le dernier, la famille des points Pointu Un pointeur Pointé Et le pointage Si cet exercice a été un petit peu compliqué C'est pas grave D'accord ? On va passer à la suite Et on va continuer à travailler On passe à l'exercice 5 C'est le dernier exercice pour aujourd'hui Donc, on va faire une petite dictée de syllabes J'ai rajouté deux mots à la fin Pour que tu puisses t'entraîner Donc, tu vas prendre ton fichier de taokie Un crayon gris Et on commence Le premier mot, c'est loin Ensuite, soin Grouin Grouin Point Un témoin Un témoin Et le dernier Pointu Je te répète tous les mots Alors, on va pouvoir corriger C'est parti Je te mets la correction Donc, le premier Loin Ensuite, soin On entendait le S Soin Grouin Jouin Foin Un témoin Et pointu Alors, si tu as eu des erreurs C'est pas grave Tu corriges Voilà Donc, c'est fini pour aujourd'hui Je te laisse terminer tranquillement ton travail Et puis, nous passerons à la séance de demain Donc, je te souhaite de passer une bonne journée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !